Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous fais, je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024. Année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère. Et je pense que 2024 sera nettement plus légère, espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube. Et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore deux ou trois autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot grand luxe, n'est-ce pas ? Alors, l'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Sears Tarot. Et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese, le carton commence à se détériorer, le Chinese Deck Tarot, d'accord ? Qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi, je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement, si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces trois lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment, on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule, à vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne. Ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence, d'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer l'atteinte de ce premier semestre 2024, d'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Sagittaire, à nous pour cette lecture de projection du premier semestre de cette nouvelle année 2024. Alors, on va faire comme on a l'habitude, on va faire une lecture en forme de croix. Ensuite, je sortirai donc les quelques cartes qui correspondront à l'atteinte du mois de janvier jusqu'au mois de juin. Et puis après, on préparera la lecture pour son extension, d'accord ? Alors, nous commençons. Sagittaire, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Sagittaire, au cœur de votre prochain semestre, vous avez la roue de fortune. Arcane majeur, chiffre 10, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. La roue de fortune porte avec elle une notion de chance, une notion de jeu de dés, de hasard. La grande roue de la vie se met à tourner généralement en votre faveur. C'est un coup de chance, un coup de poker. C'est quelque chose de nouveau qui peut vous tomber dessus. C'est le destin qui se manifeste. Quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus, que vous n'avez pas prévu, pas planifié. Mais quelque chose qui était écrit sur votre parcours, qui vous était destiné, tout simplement. Cœur de la lecture. On va maintenant venir dans ce que vous pensez, dans la tête. Vous avez la 4 de denier. Alors ça tombe bien que la vie s'emmêle parce que vous, vous êtes un petit peu bloqué, un peu coincé dans votre zone de sécurité, zone de confort. Au niveau mental, vous savez où sont vos valeurs. Vous savez ce qui est important. Vous savez ce qui vous sécurise et vous êtes un peu frileux à vouloir en sortir. Que ce soit en termes d'argent, en termes de profession, en termes de maison, que ce soit des amis, tout ce que vous valorisez, y compris des idées, y compris une philosophie. Peut-être que votre vision de votre vie vous rassure pleinement et complètement. Vous avez un chemin déjà tout dessiné dans votre tête. Et en sortir des sentiers battus, ce n'est pas trop votre tasse de thé en ce moment. Donc dans la tête, on comprend bien qu'il y a cette notion de frilosité à sortir des sentiers battus, à oser quelque chose de différent. C'est peut-être pour ça que la vie s'emmêle. Le socle ici, ce qui va vous aider à traverser cette période de premier semestre, c'est votre persévérance. Neuf de bâton nous explique que les bâtons représentent l'énergie, c'est le dynamisme, c'est l'enthousiasme, c'est la sève de l'arbre. Neuf nous explique que vous êtes épuisé. Vous êtes à la limite du burn-out, vous êtes fatigué, vous êtes harassé, vous n'avez plus de jus, vous n'avez plus de sève, vous êtes fatigué. Mais vous comprenez, donc de ce fait, vous êtes obligé de vous barricader un petit peu, de vous protéger un petit peu, parce que de ce fait, vous êtes plus vulnérable. Mais en même temps, vous comprenez très bien que ce n'est pas le moment de lâcher la rampe. Vous comprenez que ce n'est pas le moment de fuir, ce n'est pas le moment de lâcher prise, ce n'est pas le moment de bâcher. Donc vous tenez bon, vous allez chercher l'énergie là où vous pouvez, vous tenez bon malgré tout, parce que vous comprenez que c'est un moment important. Et ça, c'est le socle. Donc comprendre que ce n'est pas le moment de lâcher prise, laissez passer ce premier semestre, essayez de gérer votre énergie tant bien que mal, du mieux que vous pouvez, allez chercher de la force, vous pouvez manger des kiwis, je ne sais pas. Mais c'est ce qui va vous aider, parce que c'est le socle, d'accord ? Le socle, c'est vraiment ce qui va vous protéger. Alors, de là d'où vous venez, c'est-à-dire 2023, la reine de bâton. La reine de bâton, ça peut bien être vous ça, homme ou femme. Reine de bâton nous parle toujours de feu, de vitalité, d'enthousiasme. La reine de bâton, c'est une énergie de séduction, de charme. C'est une énergie qui aime être vue, admirée, remarquée, homme ou femme. Le fait que ce soit une reine ajoute ce côté sensible, ce côté empathique, ce côté féminin, d'accord ? Voire maternant. Donc, vous venez d'un espace où vous avez peut-être, comment est-ce que je dois dire ça pour bien le dire, pas usé de vos charmes, mais vous avez probablement déployé ce que vous aviez de séduction, peut-être pour un nouveau travail, quelque chose de professionnel, peut-être pour un partenaire, peut-être pour changer de vie, peut-être tout simplement parce que c'était comme ça, c'était là, c'était présent et c'était le moment d'exprimer cette énergie de séduction, une énergie de... Comme si vous voulez convaincre par votre présence, par l'énergie que vous dégagez, ce rayonnement que vous dégagez, comme si vous cherchiez à convaincre. C'est peut-être ce qui vous a fatigué, je ne sais pas. Peut-être que c'est pour sortir de cette zone un petit peu, peut-être que vous usez de votre capacité à convaincre, parce que bon, je dis séduction, mais c'est évidemment à différents degrés, différents niveaux, ça peut aussi être juste convaincre quelqu'un de quelque chose, du bien fondé, d'une théorie que vous avez, ou de votre volonté à faire quelque chose et vous mettez ce que vous avez. En fait, ce que ça nous démontre, c'est que vous avez dépensé beaucoup d'énergie de vous à essayer peut-être de convaincre, à essayer d'amener des personnes à avoir la même vision que vous sur certains éléments. D'accord ? Accessoirement, ça nous parle aussi de créativité et de passion. Là où vous allez, c'est vers la 3 de denier. Alors, 3 de denier, elle a deux significations. La première, c'est un parfait alignement corps, âme, esprit. Donc, tout en vous est parfaitement aligné avec ce qui se passe et ce que vous faites. Mais moi, je ne crois pas que ce soit la définition qui vous convienne. Moi, je crois que vous avez travaillé à convaincre quelqu'un ou quelque chose. Vous comprenez que le défi est peut-être de sortir de votre zone de confort. Vous êtes fatigué, certes, mais la vie s'en mêle et vous donne un coup de chance pour que vous puissiez peut-être vous prendre le contrôle, l'expertise d'un domaine et que vous interveniez en tant qu'agent extérieur, expérimenté, en tant qu'expert dans tel ou tel domaine où vous allez peut-être devoir enseigner quelque chose à quelqu'un, peut-être devoir arbitrer, peut-être devoir être le médiateur dans un domaine ou dans un autre. C'est comme si vous aviez œuvré pour arriver à ça et que ça a pris beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, beaucoup de convictions personnelles. Et je pense que ce début d'année 2024, la vie vous dit, on t'a entendu, Sagittaire, et on va venir dans ton sens, on va venir apporter ce petit coup de pouce que la vie peut apporter pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire. D'accord ? Moi, je le vois comme ça. Alors, maintenant, on va voir, mois après mois, comment ça va se manifester pour vous. Donc, on commence avec le mois de janvier 2024 et on a l'impératrice. Vous êtes dans ce que vous avez de plus beau à offrir. Vous êtes bienveillant, bienveillante. L'impératrice, c'est la fertilité, la fécondité. Vous êtes en train de préparer l'avenir. Vous êtes en train de tout mettre en place pour que votre vie future corresponde à ce que vous êtes en train de préparer ici ou à la fin de l'année 2023. L'impératrice, elle représente accessoirement aussi la nature, les animaux et puis l'abondance. Février, la justice. La vie vous dit, c'est le moment d'équilibrer les plateaux de votre balance. Justice des hommes, justice des dieux, peut-être avec le coup de pouce ici de l'univers du destin, je ne sais pas. Le mois de mars, nous avons la mort, c'est-à-dire la transformation. On comprend parfaitement que ça suit. Vous entrez dans l'année 2024, vous avez déjà un nouveau projet, un nouveau programme pour l'année. D'accord ? Il est là. Là, c'est le moment de vous rendre justice ou peut-être il y a un passage devant une cour de justice pour exoraison et le mois de mars signe la transformation de votre situation. Ok ? Mois d'avril, on a le pendu. Le mois d'avril, vous voyez les choses avec un regard différent, un regard neuf. Vous avez près de la hauteur et vous avez désormais une perspective différente que celle que vous pouviez avoir peut-être en 2023. D'accord ? Au mois de mai, la force, la force du lion. Vous rugissez de toutes vos forces, vous maîtrisez tout ce qu'il y a à maîtriser, vous êtes dans l'orgueil, mais pas l'orgueil de façon péjorative. Je pense que c'est plutôt une forme de fierté. Fierté, vous rugissez de bonheur, de plaisir. Vous avez maîtrisé, vous avez apprivoisé la peur, la peur d'avancer, la peur de sortir de votre zone de confort. Vous êtes resplendissant, vous êtes flamboyant. Et au mois de juin, le fou. Nouveau départ. Le fou, il se libère de toute forme de contrainte. Il n'a ni foi, ni loi, ni patrie, ni toi, ni rien du tout. Il a juste son chien, généralement, mais pas sur ce dessin-là, mais généralement, il a juste un petit chien ou un petit chien, on ne sait pas trop ce que c'est, pour l'accompagner. Il va là où le vent le pousse. Donc, il est libre de commencer n'importe quel nouveau départ, le moment où il le désire. D'accord ? Donc, on voit bien qu'il vous faut un semestre pour mettre en place ce que vous êtes en train de préparer, probablement à la fin de l'année 2023. Alors, on va maintenant faire notre extension. Donc, je rappelle que pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, il y a une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien sera dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Alors, on commence avec la roue de fortune. Ici, au cœur de votre lecture, il y en a la 5 d'épée. Il y a du rififi, d'accord ? Il y a du conflit, il y a de la bataille. Vous allez perdre des plumes dans le processus, mais vous allez en gagner d'autres. Au final, vous sortez gagnant de ça, mais il y a forcément un petit sacrifice à faire. Ici, dans la tête, avec cette zone de confort, on a la 8 d'épée. Vous en avez des épées, hein ? Pour un signe de feu. 8 d'épée nous parle d'appréhension. On va le dire comme ça. Mais on l'avait vu, hein ? Dans le socle, ici, avec cette 9 de bâton et votre fatigue, physique, on a la 5 de bâton. Pareil. Chiffre chaotique, perte de dynamisme, perte d'énergie. Vous avez intérêt à prendre des vitamines, hein, en 2024. J'ai l'impression que ça va vous demander beaucoup d'efforts, beaucoup de... beaucoup d'énergie. De là d'où vous venez, 2023, on a le chevalier de coupe. magnifique. Très guimauve, très fleur bleue, Richard, cœur de lion, à user, pareil, à étaler ses émotions, ses bons sentiments. Apparemment, ça vous fatigue un peu quand même aussi. Et ici, là où vous allez, cette magnifique 3 de denier, yes ! La reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait pourquoi elle y va, elle ne laisse personne la retenir, surtout... Comment dire ? Elle filtre les arguments émotionnels qu'on pourrait lui apporter dans le projet qu'elle s'est donné ici à suivre. D'accord ? Elle avance, et elle avance généralement seule. Tempérance, là derrière. Bon, mes chers, voilà. Alors, le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Je vous invite fortement à aller synthétiser cette lecture avec votre signe ascendant ou lunaire. D'accord ? Vous faites une compilation des trois, vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et puis, nous, on se retrouve donc soit pour l'extension, soit au mois de janvier pour déterminer ensemble comment cette énergie de l'impératrice peut vous être utile et peut vous influencer. Ok ? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Fous-titrage Société Radio-Canada